Isa en maternelle présente Minilou et les dinosaures de Philippe Mater Ce matin, en entrant dans la grotte de classe, la maîtresse, Mademoiselle Biglu, découvre un drôle de spectacle. Minilou, Anissé et Minipic s'amusent à dessiner sur les murs. « Qui vous a autorisé à faire ces gribouillages ? » demande-t-elle. « Vous allez m'effacer ça tout de suite. » « Oh non, maîtresse ! » supplie Luna. « Laissez les dessins, ils sont trop jolis et la grotte est bien plus gaie comme ça. » « Elle a raison ! » ajoute Muche, l'air coquin, surtout avec le très beau dessin d'Anissé. « Hum hum, nous verrons ! » grommelle Mademoiselle Biglu en regardant la paroi. Dès que l'école est finie, Minilou et sa bande n'ont plus qu'une hâte, retrouver leurs amis les dinosaures. « Le dernier arrivé est un pied cassé ! » crie Muche à ses camarades qui se lancent aussitôt dans une course effrénée. Quand ils arrivent à l'orée de la grande forêt, les dinosaures sont déjà là et les attendent avec impatience. Ce que les petits filles préfèrent, ce sont les courses de dinosaures. Chacun grimpe sur son animal préféré et... « Attention ! Prêt ? » « 3, 2, 1, partez ! » crie Anissé. Commence alors une poursuite échevelée. Le sol tremble et tout est écrabouillé sous le pas lourd des énormes bêtes. Comme d'habitude, Tyranno fait des siennes. Ce sacré dinosaure a mauvais caractère et ne supporte pas de perdre. Il triche toujours pour arriver le premier. « Tyranno, c'est pas du jeu ! » proteste Baudouin. Le soir, près de la grotte de la tribu, Minilou surprend les adultes en train de discuter autour du feu. « Il y en a assez de ces dinosaures ! » se lamente Maman Lou. « Ils ont encore piétiné le potager ! » « Et les buissons aussi ! » ajoute Maman Cochon. « Il n'y a plus une haie entière ! Comment vais-je récolter des baies pour le dessert ? » « Ça a assez duré ! » déclare Papalou, le chef de la tribu. « Dès demain, nous irons chasser ces maudites bestioles ! » Panique à bord chez Minilou et sa bande et encore plus chez les dinosaures. « Comment allons-nous échapper aux chasseurs ? » se lamente Parasoro. « Nous sommes bien trop gros pour nous cacher ! » « J'ai une idée ! » crie soudain Minilou. « Vite ! Rassemblez des feuilles et des lianes ! Nous allons fabriquer des camouflages ! » Aussitôt, la petite troupe se met à courir dans tous les sens, sous l'œil interrogateur des dinosaures. Quelques instants plus tard, lorsque les chasseurs arrivent, les coquins sont tranquillement installés dans la clairière et font semblant de jouer. « Bonjour les enfants ! » dit Papalou. « Dites, vous n'auriez pas croisé les dinosaures par hasard ! Nous les cherchons depuis plusieurs heures ! » « Les dinosaures ? » demande malicieusement Luna. « Non, non, nous sommes là depuis ce matin et nous n'avons rien vu ! Ils sont peut-être près de la cascade ? » « Bon, on va continuer les recherches ! » répond Papalou. « Merci les enfants et prévenez-nous si vous les voyez ! » « Promis ! » mentent tous en cœur les petits filous. Une fois les adultes partis, Minilou, ses copains et les dinosaures se félicitent de cette idée géniale. « On les a bien eus ! » hurle Minilou en faisant du toboggan sur le dos de Diplo. « Oui, les chasseurs sont en route vers la cascade ! Nous voilà tranquilles pour deux jours ! » ajoute Luna. « Si on faisait une course pour fêter ça ! » propose Muche. De retour à la caverne, pendant qu'Anissé prépare un petit goûter, les discussions vont bon train. « Cette fois, on a eu de la chance ! » déclare Minipic. « Mais il faut absolument que l'on trouve une autre idée pour protéger nos amis ! » Dans la grotte, on n'entend plus une mouche préhistorique voler. Chacun réfléchit à une solution. Soudain, Minilou s'écrit « Ça y est ! J'ai trouvé ! Voilà ce que nous allons faire ! » Toute la bande se rassemble autour du petit loup. Deux jours plus tard, les chasseurs sont de retour, bredouilles. Ils n'ont pas aperçu le moindre dinosaure. Pour les consoler, Minilou les invite à visiter un nouvel endroit. « Nous avons réservé une petite surprise ! » glisse-t-il d'un air malicieux. Curieux, les parents suivent le petit loup. Ils longent une haute palissade jusqu'à un grand portail. « Qu'est-ce que ça peut bien être ? » demande Papa Cochon, intrigué. « Aucune idée ! » répond Papa Pic. « On dirait un enclos ! » Soudain, Minipic commence à ouvrir la porte. « Soyez les bienvenus au parc des dinosaures ! » annonce fièrement Minilou. Les parents n'en croient pas leurs yeux. Là, devant eux, se trouvent les dinosaures qu'ils ont cherchés pendant deux jours. D'abord, ils sont très fâchés, puis étonnés, puis moins fâchés en voyant leurs enfants s'amuser follement. « Euh... » demande Tibine-Ban, Papa Lou. « On peut essayer ? » « Bien sûr ! » répond Minilou, goguenard. Les parents ne se font pas prier pour participer. Au bout de quelques instants, eux aussi jouent comme des fous. Les enfants sont même obligés de laisser leur place aux grands. Dans un coin, Luna et Minilou discutent. « Tu as vu comme ils s'amusent ? » dit Luna. « Je crois que les dinosaures sont maintenant sauvés et c'est grâce à toi. » « Grâce à toute la bande, » répond Minilou, « je n'y serai jamais arrivée tout seule. » À la tombée de la nuit, l'heure est venue de rentrer. Maman Lou s'approche de son fils. « Mon petit loup, si tes énormes copains, les dinos, promettent de faire un peu attention à l'endroit où ils posent leurs énormes pattes, je te promets que nous ne les embêterons plus, d'autant que ton père s'est fait une nouvelle amie, je crois. » Devant le spectacle de Papalou et de Cétia, tout le monde éclate de rire. Mon histoire est terminée ! J' skies thee ! – Je t'aime ! – Sous-titrage FR 2021